On est en plein cœur d'une réforme. On a signé un accord avec l'assurance maladie, avec le ministère, un engagement sur trois ans, qui est une vraie réforme, à la fois du mode de rémunération, qui est la chose qui est la plus difficile pour un syndicat, parce que c'est une énorme prise de risque, mais c'était indispensable. Indispensable parce que quand vous perdez 345 millions en trois ans, il faut sortir des aides spirales mortifères, mais en sortir en essayant d'être le plus efficace possible les premières années pour redonner confiance à ce métier de pharmacien et redonner confiance à la vie conventionnelle, ce qui n'était pas une mince affaire. Vous avez vu le résultat ce matin d'Aikuvia, donc la première étape de la réforme, qui est une étape purement technique, un changement de mode de rémunération, a bien fonctionné. Et simplement, en résumé, les résultats que nous avons sur un an, c'est une perte d'unité cette année de 59 millions de pertes de boîtes contre 64 millions l'année dernière. Un chiffre d'affaires qui lui progresse, alors que l'année dernière, il était en baisse parce que beaucoup de médicaments chers arrivent maintenant à l'officine et ne sont plus réservés à l'hôpital. Mais vous savez que ces médicaments ont une marge qui est capée et ce n'est pas ça qui a rétabli la marge, puisque ces médicaments représentent seule une augmentation de marge d'environ 13, 14 millions d'euros sur l'année, malgré ce chiffre d'affaires très important. Ce qui est important, c'est la marge. Nous étions à moins de 174 millions l'année dernière. Nous sommes à moins de 15 cette année. Donc on voit bien qu'on est sur une stabilisation de la marge dès la première année de la réforme. Et ça, c'est important parce que c'est ce signal qu'attendaient les pharmaciens. Et quand on regarde les courbes, moi, je préfère le millésime 2018 que la piquette de 2017, qui était quand même très, 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 très mortifère. Ça représente par pharmacie une perte de 741 euros de marge pour toute l'année 2018. Et en 2017, c'était 8 240 euros de perte de marge. Je vous rappelle que là, ce n'est que la rémunération de l'acte de dispensation, mais on a revalorisé aussi les gardes. On a revalorisé aussi l'indemnité pour la mise à jour des cartes vitales. Il y a toute une série d'éléments qui ne sont pas pris en compte dans ce calcul, qui permettront aux pharmaciens de retrouver du positif, ce qui n'était pas le cas depuis plus de 5 ans. Sur la rémunération, un élément quand même d'alerte. Quand on perd 60 millions de boîtes par an et d'avoir mis un euro à la boîte, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un débat qu'il va falloir reprendre très vite. Parce que déjà, pour compenser la perte du nombre de boîtes avec le 1 euro de rémunération, on voit qu'on part chaque année avec un énorme handicap. Donc, il y aura certainement un débat à avoir sur la légitimité de ce 1 euro à la boîte, qui, à mon avis, a été une très mauvaise piste et nous conduit aujourd'hui à d'énormes difficultés pour l'évolution du monde de rémunération futur du pharmacien. Sur la partie métier, étape de 2019, étape très importante, c'est la première fois qu'on introduit des honoraires de dispensation. C'est à dire la première fois qu'on reconnaît que le pharmacien, quand il dispense, il y a un honoraire lié à la présence d'un médicament, à l'âge du patient, à l'acte de dispensation, avec un taux de prise en charge spécifique à 70% qui n'est pas lié au taux de prise en charge de la boîte, mais c'est un acte spécifique. Et le challenge, c'était est-ce qu'on va réussir en janvier à franchir ce cap sans difficulté ? Bah oui. Et moi, je voudrais vraiment remercier les services à la fois du comité économique et des produits de santé, ensemble des services de l'État et l'assurance maladie, parce qu'on n'a pas eu d'incident. On en a eu un petit peu, beaucoup moins que le passage du 80 centimes et du 1 euro, où pratiquement pendant 15 jours, 3 semaines, toutes les chaînes de liquidation étaient bloquées. Ça n'a pas été le cas cette année. On a quelques petits incidents, on avait des complémentaires santé qui n'avaient pas vu les impacts que ça pouvait avoir dans leur chaîne de traitement, mais c'est à la marge. Donc, alors que le changement était beaucoup plus important cette année que les années précédentes. Donc, toute cette stratégie, c'est de préparer et d'anticiper l'évolution du métier. On voit bien qu'hier, dans cette salle, il y avait le rapport Aubert sur l'évolution des modes de rémunération. On voit bien que ça va bousculer tous les autres professionnels de santé, y compris l'hôpital. Nous, nous avons fait déjà une grosse partie de ce travail, ce qui veut dire que nous sommes prêts à relever le défi de l'évolution du métier de pharmacien. Dans cette évolution du métier, bien sûr, les entretiens pharmaceutiques, il faut continuer à les développer. Ce n'est jamais facile. On a toujours la critique de s'est payé trop tard, les ROSP, etc. Tout ça n'a pas valeur au regard de l'impact sur l'accompagnement des patients. Il suffit de regarder ce qu'a présenté Luc Besançon tout à l'heure. On voit que dans tous les pays, la dispensation du médicament doit être enrichie par un bon usage, par un suivi du patient. Et c'est ça qui fait une valeur ajoutée supplémentaire du pharmacien. Donc, entretien pharmaceutique, il va falloir les élargir. Mais bon, on a un rythme qui va soutenir. Mais demain, c'est le diabète. Diabète, on ne peut pas passer à côté. Et je pense que sur les patients diabétiques attendent de la part des pharmaciens un accompagnement comme les anticoagulants ou comme l'asthme. Les bilans de médication partagés, oui, ça a démarré plus lentement que ce qu'on avait prévu. Mais la machine à gagner est en route. Et donc, il va falloir continuer à communiquer auprès des pharmaciens pour montrer que cet investissement de temps pour des personnes qui sont particulièrement fragiles, mais pas sur une année, sur la durée et le suivi de ces patients qui peuvent être de 20 ans, 30 ans est une valeur ajoutée extrêmement importante et sécurise l'utilisation des médicaments. C'est des personnes particulièrement fragiles qui sont qui sont polymédiqués. Donc, moi, j'ai confiance à la profession. Et d'ailleurs, il suffit de regarder nos jeunes étudiants. C'est ça qu'ils ont envie de faire. C'est ça qu'ils ont envie de retrouver quand ils s'installent en officine, que ce soit un adjoint ou que ce soit un titulaire. Sur les services que l'on peut apporter, puisqu'au delà des entretiens, des interventions, alors bon, on va négocier la chimiothérapie orale avec. Je sais qu'on y arrivera à la fin de l'année pour que ce soit opérationnel le plus rapidement possible. On va retravailler sur les interventions pharmaceutiques. C'est ce qu'a décrit Luc, qu'au moment, quand on décide de ne pas délivrer un médicament, il ne faut pas être pénalisé. Il faut le tracer. Il faut que ce soit rémunéré. C'est une intervention pharmaceutique. Ça a de la valeur. Donc, il faut qu'on mette ça, bien évidemment, en place avec l'assurance maladie. Les services préparation des doses administrées. Oui, les infirmières en forme, elles ne font pas tout. Dispensation à domicile. Et également, tout ce qui peut lutter contre la perte d'autonomie. Là aussi, il y a un champ très, très important. L'avantage des pharmaciens, c'est qu'ils sont sur les territoires. Ils connaissent la famille. Ils connaissent les patients. Ils peuvent apporter un service extrêmement efficace. On a parlé tout à l'heure des CPTS. Je vais vous dire ce que je veux retrouver dans cette négociation. Je veux retrouver, bien sûr, des soins non programmés. Les soins non programmés, on peut dégager des plages horaires pour que les médecins soient disponibles. Mais on peut aussi avoir un pharmacien qui peut prendre en charge des patients qui ne nécessitent pas un diagnostic médical. Mais il faut que cette prise en charge ne soit pas pénalisante pour le patient. Aujourd'hui, elle est pénalisante parce qu'elle n'est pas remboursée. Je vais chez le médecin qui prescrit pour un rhume tel médicament. C'est pris en charge par le régime obligatoire, le régime complémentaire. Je vais à l'hôpital. C'est pris en charge. Je vais à la pharmacie. J'ai une complémentaire santé. Mais non, il faut que je paye. Donc ça, il y a un aiguillage qui est mal organisé aujourd'hui, qui, en fait, ne laisse pas vraiment le choix aux patients. Et quand on voit la difficulté sur les territoires d'avoir accès aux médecins, de désencomprer les urgences ou d'éviter une désorganisation des cabinets médicaux, me paraît être quelque chose de stratégique pour dégager du temps médical. Le pharmacien correspondant, 10 ans d'existence, zéro projet. Oui, parce qu'il fallait un protocole de soins validé par la chaise. Autant dire que l'affaire était pliée d'avance. Là, ça a été remis en place par la loi de la financement d'aspect social de cette année avec un système beaucoup plus souple, beaucoup plus facile, qui peut permettre au niveau des CPTS de faire un accompagnement des patients chroniques et des personnes âgées. La sortie hospitalière, on en a parlé, et vous savez, monsieur le directeur, que j'y tiens tout particulièrement dans l'organisation des CPTS. La prévention, la grippe, l'affaire est terminée. Le succès est là. 700 000 de patients, on verra cet après-midi. Mais maintenant, il faut transformer l'essai. Il faut que les pharmaciens puissent vacciner tous les patients adultes qui souhaitent être vaccinés, qu'ils aient une bonne prise en charge, une prescription ou pas de prescription. Comment les Français comprendraient que l'on puisse vacciner en officine et que quelqu'un qui rentre dans une officine en disant « Moi, je n'ai pas de bon, je ne suis pas remboursé par la maladie, je veux un vaccin, je veux être vacciné. » On lui dit « Ah non, vous, vous n'y avez pas droit. » Il faut aller chez le docteur. Autant dire qu'on perdra le réflexe vaccination pour la grippe, mais au-delà de la grippe, bien sûr, il faut aller sur d'autres vaccins. Sur la prévention, sur le sauvage tabagique, je ne décolère pas de ne pas pouvoir initialiser les traitements, pas de pharmacien d'officine. Ah, c'est affreux, le pharmacien, il est à la fois prescripteur, dispensateur, ça va gêner des dépenses. On veut que les patients s'arrêtent de fumer. Mais oui, non, si on veut que les patients s'arrêtent de fumer, le pharmacien peut apporter ce service et le fait que nous soyons codés, que nous transmettons les informations de façon parfaitement transparente à l'assurance maladie est un gage de sécurité pour éviter éventuellement des situations qui pourraient être des situations de conflit d'intérêts. Mais le patient, il a besoin d'avoir une réponse immédiate quand il va arrêter de fumer. Il n'a pas le temps d'aller chez un médecin. Il n'a pas forcément le temps d'aller à l'hôpital. Le pharmacien peut lui apporter une réponse. Donc, oui, non, on veut arrêter de fumer. Il faut le dire. Il ne faut pas faire semblant de le faire pour le dépistage. L'épistage du cancer colorectal. Tout le monde se satisfait. C'est formidable. On est passé de 25 à 28 pour cent à 30 pour cent. Oui, mais il y a 70 pour cent des patients depuis 10 ans qui ne sont pas dépistés. Est ce que c'est une situation satisfaisante? Est ce que aujourd'hui, on ne met pas des patients en danger tout simplement parce que le système est mal organisé? Alors, on invente des trucs par la poste. On renvoie le truc, on fait des courriers, on envoie même le kit, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Par contre, quand en Corse, 20 pharmaciens font une expérimentation. Des pistes en quatre mois font 600 dépistages. Pas eux qui font le dépistage. Ils ont recruté les patients. Et sur ces 600, il y en a 10 de positif. Ça devrait immédiatement déclencher une réflexion pour qu'on puisse le faire. Test rapide d'orientation diagnostique pour l'angine. Franchement, on prescrit des antibiotiques. On a confié ça aux médecins. 3% des médecins l'utilisent. On peut confier ça aux pharmaciens qui permettra, suite à une prescription, de savoir si l'antibiotique est nécessaire en faisant le trône, en récupérant le patient à l'officine, de faire le test si c'est nécessaire et de dire là, c'est bactérien. Il faut aller voir votre médecin et le patient repart avec le résultat du test chez le médecin pour ne pas prescrire des antibiotiques de façon inutile. Je laisserai bien parler du DMP, mais les génériques. Ce qui est en train de se passer sur le générique, c'est l'exclusion du pharmacien. Si on fait les choses à l'envers, on dit on veut tuer le non-suffisituable et on va le réactiver. Et si le patient ne veut pas de générique, il va payer une différence si le médecin n'a pas topé non-suffisituable. Et le pharmacien n'a pas sa liberté de dire un certain moment pour ce patient, même s'il n'y a pas non-suffisituable sur l'ordonnance, ce patient, je ne vais pas lui donner un générique. Je vais donner un précepte parce qu'il ne prendra pas son médicament. Mais le pharmacien ne pourra plus le faire, sauf à faire payer le patient. Qu'est ce que c'est ce système qu'on a inventé qui est complètement à l'envers de l'objectif recherché? Et moi, j'espère, monsieur le directeur, qu'on trouvera très rapidement avec les médecins et avec vous, les syndicats de pharmaciens, une solution beaucoup plus adaptée et qui répondra réellement à faire diminuer le non-suffisituable au lieu de le faire augmenter. Et puis, franchement, exclure les pharmaciens des biosimilaires, ça, il fallait la faire. On est le spécialiste du médicament biosimilaire. Non, non, c'est un médicament spécial. Les pharmaciens, vous ne comprenez rien et donc vous ne pouvez pas intervenir sur les biosimilaires. Il n'y a que le médecin qui peut intervenir. Mais qu'est ce que c'est? Ça se passe franchement, alors qu'on a montré notre capacité à faire faire des économies par le générique, de même par les hybrides. Là, aujourd'hui, nous exclure des biosimilaires et encore une mauvaise politique. Trois petits irritants avant de conclure, qui ne vous concernent pas, monsieur le directeur, je vous rassure. Premier irritant, c'est la réforme de la formation. On va réduire 40 organismes de formation. On va les ramener à neuf. Très bien. Ça s'appelle des opcos. Et dans les neuf, il y en a un qui s'appelle opcosanté. Bien évidemment, on va être là. Ah, mais non. Il y a certains qui ont décidé d'organiser le business. Parce que c'est vraiment un business sur l'opcoservice proximité. Donc, il vaut mieux se coordonner avec le boucher, le charcutier et le boulanger ou le plombier du coin plutôt que de se coordonner avec l'hôpital, avec les gestionnaires d'EHPAD. Ben oui, c'est beaucoup plus malin. Donc, franchement, ce genre de situation qui traduisait derrière des intérêts particuliers, au lieu d'être un accompagnateur de la réforme de la santé et la formation et les formations interprofessionnelles font partie de l'enjeu pour réussir une réforme de la santé. Mais franchement, c'est passé à côté et je ne pense pas que le gouvernement puisse se laisser faire des choses pareilles. Le second irritant, c'est la sérialisation. Oui, alors très bien. On va lutter contre la contrefaçon. Personne ne peut être contre. Mais alors franchement, comment ils ont fait pour inventer un truc pareil ? Le laboratoire fait un data matrix avec l'identification unique du médicament. Dans toute la chaîne grossiste dépositaire, le produit passe sans qu'il se passe quelque chose. Et le dernier qui va intervenir, c'est le pharmacien qui va être devant le patient. Il va scanner la boîte et espérer que la boîte ne sera pas contrefaite. Alors que bien évidemment, tous les intermédiaires ne font rien. Alors que c'est là où peut s'introduire la contrefaçon. Et donc, vous allez vous retrouver devant un patient à scanner les boîtes. Et puis, il y a une qui va cliquer en rouge. Vous allez la prendre et la mettre dans votre dos. Je ne peux pas vous la donner. J'en ai besoin. Je ne peux pas vous la donner. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est peut être contrefaite. Vous imaginez ? Le patient, il ne peut pas avoir accès à son traitement. On perturbe le rôle du pharmacien au moment où il doit dispenser. Et puis la réputation de la pharmacie qui a, au vu du patient, des boîtes qui sont contrefaites. Je peux vous dire que dans le village, deux heures après, tout le monde est au courant que le pharmacien achète des produits contrefaits. C'est génial. C'est l'Europe qui a inventé ça. Commission européenne. Alors, on essaie de dire avec le gouvernement français qu'on peut peut être faire un petit peu plus pratique en le faisant à back office au moment où on reçoit les produits. Et c'est là où on peut contrôler. Après, tout le monde, ils sont dans la pharmacie, ils seront délivrés. Mais il vaut mieux le faire au moment où on peut l'organiser sans la présence du patient. Et le dernier irritant, c'est les ruptures de stock. On en parle tous les ans. Il ne se passe rien. Personne ne veut aborder ce sujet. Eh bien, il va falloir qu'à un certain moment, on mette de la transparence et de la responsabilité sur chaque acteur quand il y a des ruptures de stock. Parce qu'on ne peut pas continuer à dégrader l'offre et le système de santé au prétexte qu'il y a des intérêts particuliers et que personne ne veut la transparence. Donc, en conclusion, nous avons organisé la réforme. Et quand nous avons réfléchi à cette réforme du métier de pharmacien, nous l'avons fait en fonction des besoins des patients. C'est ça qui nous a guidés. Vieillissement de la population, sortie hospitalière, développement de pathologies chroniques, prévention des pistages. Quelle réponse on peut apporter à ces quatre défis? Est ce qu'on est capable de les apporter? Et comment on doit modifier le mode de rémunération et l'organisation pour relever ces défis? Mais ce qu'on est en train de faire en partenariat avec l'assurance maladie. Mais voyez l'image d'un pharmacien. Avant, c'était je rentre dans une pharmacie parce que j'ai besoin d'un médicament. Là, je vais rentrer dans une pharmacie et en plus de pharmacien, il va m'accompagner avec un entretien pharmaceutique, un bilan de médication, un suivi de chimiothérapie. Et puis, il va m'apporter aussi des services préparation des doses administrées, dispensation à domicile, dépistage de prévention. Et en plus, quand je vais rentrer cette pharmacie, quand j'ai besoin de consulter mon médecin, eh bien, il est équipé pour me permettre d'être en contact avec un médecin à distance, mon médecin traitant ou un service hospitalier. Donc, vous voyez, on est en train de changer la palette de services que peuvent proposer les pharmaciens. Et vous voyez, le slogan de l'USPO, c'était valorisons nos compétences. Mais je crois qu'on a commencé à réussir ce pari. Merci de votre mention. Applaudissements 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 Applaudissements